Et les petits los c'est curling et je vous retrouve pour un commentaire pour Tok en héroïque, commentaire qui est basé sur le deuxième down contrairement au premier down que vous aviez vu sur le point de vue de Volka, donc c'est deux fights complètement différents au cas où. Ce qui est important à savoir déjà sur ce combat là c'est que le boss a été nerfé entre temps, c'est à dire qu'on l'a tombé juste avant le nerf et ensuite il a subi un nerf de 10% de son AOE au niveau du raid et de 10% de son cône frontal sur le tank. Ce qui ne change pas grand chose mais qui contribue au moins à faire en sorte que le combat soit de l'ordre de difficulté de Mal'Korok et du butin. Les trois on peut vraiment bien les mettre ensemble, niveau difficulté chacun met un peu l'importance sur des trucs un peu différents. Mais dans l'ensemble ils sont les trois à votre portée en même temps on va dire. Donc première chose à noter sur Tok, regardez le placement du raid. Au lieu qu'il y ait tout le monde paqué vous avez trois groupes, il y a le groupe qui est paqué sur les jambes du boss, un groupe à droite, un groupe à gauche en triangle parfait. La raison de ce package là c'est que le passage en phase 2 du boss est déclenché s'il y a 5 joueurs proches les uns des autres qui ont le debuff, donc le debuff que vous avez quand vous êtes en dessous de mi-life je crois, quelque chose comme ça pendant la phase 1. Le problème c'est que si on spack, on a essayé de le faire en spackant tous au départ et immédiatement ça déclenchait la phase 2 quoi qu'il arrive. Parce que son AOE fait, elle faisait 450 000 maintenant elle fait 400 000 à cause du nerf. 400 000 de dégâts ça veut dire que sans rien vous passez quasiment mi-life automatiquement. C'est normal que les gens passent mi-life. Mais vous voyez là qu'on monte à 20 stacks du hurlement, je viendrai sur les cd plus tard. L'intérêt pour tomber le boss, sachant qu'il a plus de pv et qu'il se build à chaque fin de transition, il faut absolument que ces phases là durent le plus longtemps possible. Là on est à 25 stacks, les gens sont paqués, il y a de gros cd qui sont mis. Et à moins de 60% c'est l'objectif que vous devriez vous fixer, c'est à dire à peu près 25-26 d'accélération, il passe en phase 2. Phase 2 qu'on va tenir jusqu'à à peu près 10 stacks. Et on va faire ça deux fois. Donc c'est important en fait que la première phase dure le plus longtemps possible, parce que c'est celle sur laquelle il n'y a rien. Il y a juste le boss et ses dégâts, il n'y a pas d'ajout au niveau des compétences que les autres prisons vont donner. Donc cette phase là doit durer le plus longtemps possible, et pour ça il vous faut un enchaînement de cooldown. La phase qu'on va ouvrir maintenant, c'est la phase poison. Et quand on va ouvrir la phase poison, vous verrez qu'elle ne dure pas longtemps du tout. Tout simplement parce qu'il y a des adds qui arrivent et qui sont liés à la phase poison, c'est les chauves-souris. Donc les batman, elles, elles sont liées à la phase poison, et la phase givre va faire pop des yetis. Je ne sais pas du tout ce que la phase feu fait pop, parce qu'on ne la voit pas pendant le combat. Que ce soit le darn que vous pouvez voir sur la chaîne, ou le commentaire ici, il n'y a pas de phase feu. Et c'est encore une fois un objectif que vous devez vous fixer pour TOC en héroïque. Parce que le problème c'est que regardez ses PV, il est à 47% à peu près. Vers la fin de la phase, il est à 11 stacks, 12 stacks, parce que j'ai cliqué à 10. Important, il faut cliquer à 10, idéalement. Et là il va aller bouffer l'add, et regardez ses PV. 45, 51. Il se heal en fait pour à peu près 9% de sa vie à chaque fois qu'il bouffe un add, mais les frappes mortelles fonctionnent. C'est important d'avoir une frappe mortelle ou un effet de réduction de heal sur lui, parce que comme ça il se heal que de 6%. S'il le fait 2 fois, 3 fois mettons, 3 fois 6, ça fait 18, ça fait quasiment 20% de la vie du boss qui va remonter pendant le combat. Donc ne vous fiez pas au fait que ses PV ne sont pas beaucoup beaucoup augmentés par rapport à la version normale. Il va se heal, c'est chiant, et ça met plus de pression en DPS. Donc là les chauves-souris arrivent. Si vous n'êtes pas la tank comme moi, le meilleur moyen de vous assurer que l'aggro soit sur vous d'office, c'est de lancer votre marteau de lumière sur le raid. Plus ou moins au moment où il y a la première AOE, comme ça vous faites beaucoup de heal, et l'aggro va venir sur vous. Parce que c'est après la première AOE que les batman vont se pointer. Sinon c'est le bordel, elles viennent dans le raid, on a deux détournes au cas où. Mais malgré les deux détournes, ça peut arriver des fois qu'elles partent sur les healers, ou sur un autre DPS. Là on les tue extrêmement vite, on les tue probablement beaucoup plus vite que ce qu'on avait eu l'habitude de faire. Ce qui est important sur ces batman là, c'est de les gérer dans le sens où, de temps en temps il y en a une qui va être choisie, qui va devenir plus grosse que les autres et qui va pulser une AOE sur le raid régulièrement. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on les stun le plus souvent possible. Je ne suis pas convaincu de l'utilité, je ne sais pas exactement à quel point ça marche. Le fait est que ça marche, donc si vous avez des stun de zone, utilisez-les. Mais de manière générale pour cette phase là, ce qu'il faut absolument faire, c'est avoir les batman sous contrôle. Et une fois qu'elles sont sous contrôle, il n'y a pas besoin de faire en sorte que la phase dure 30 000 ans. Il n'y a vraiment pas besoin, là vous allez voir qu'on va tuer le boss relativement à l'aise, sans avoir besoin de la faire durer trop. On pourrait la faire durer beaucoup plus. Mais regardez là les debuffs au niveau du raid, ça peut vite partir hors de contrôle parce que le raid doit quand même être paqué sur un des côtés. Là vous voyez que pendant cette phase là, on est paqué à côté de la porte de givre, alors qu'avant on était plus ou moins à côté de la porte de poison. Encore une fois il va se heal, il est à 31, il remonte à 37. Ça il faut le gérer. Là c'est un peu le bordel au niveau du placement du raid, vous voyez qu'il y a des personnes qui sont un peu partout. Parce que là la phase givre c'est la même que la phase normale. La phase normale et la phase givre sont les deux phases qui doivent durer le plus longtemps possible. La phase poison et la phase feu si vous l'avez, mais pour moi vous ne devez pas l'avoir, c'est les phases qui normalement durent moins longtemps, qui durent probablement trois fois moins longtemps que les autres parce qu'elles sont beaucoup plus difficiles. La phase givre donc il n'y a pas grand chose qui s'ajoute, il y a les AOE etc, il y a les glaçons, mais personne ne sera gelé. Moi je vais être gelé à un moment puisqu'on le fait à un seul tank, il faut le faire à un seul tank en 10. Il n'y a aucun intérêt d'avoir un deuxième. Donc là vous voyez que je suis à 4 souffles, je vais claquer mon aura, et je vais être gelé. Donc je claque mon aura à ce moment là au niveau de l'enchaînement des cooldowns, ça aide les DPS évidemment puisqu'ils ne sont pas contre-sorts par l'aura. L'aura ne réduit pas les dégâts du boss évidemment, en tout cas pas les dégâts physiques du hurlement assourdissant, mais ça peut réduire un peu le reste et surtout les gens sont insensibles aux contre-sorts. Donc il faut la claquer juste avant un des trucs idéalement. Là vous voyez qu'il y a l'Yéti qui se promène. Donc le Yéti c'est complètement random, il va apparaître quand la phase vivre commence, et il va faire comme le Yéti, comme le trash Yéti que vous avez avant. Il va simplement courir d'un point à l'autre, taper sa tête contre un mur, et le seul détail c'est que si soudainement il court là où il y a la raid, il va vous one-shot. Donc sa hitbox est assez petite, mais c'est assez frustrant comme mécanique, parce que là vous voyez que c'est un truc qu'on ne gère absolument pas. On ne le voit quasiment pas, il ne nous affecte pas en fait, et on n'a pas de problème. Mais il pourrait décider de régulièrement sauter là où il y a la raid, et vous défoncer. C'est pour ça qu'on place le boss comme on le place là. Déjà premièrement parce qu'il n'y a pas trop le choix. Le boss va se placer un peu où il veut, et c'est relativement déconseillé de le bouger dans tous les sens, pendant les phases, sachant qu'il y a ce placement obligatoire, donc la déchusse fait bouffer, il fait un peu le con. Il y a des priorités de placement où le raid doit être en triangle de 3 joueurs chacun, 3 x 3, 9 plus le tank 10, pour éviter de transitionner la phase au mauvais moment. Là vous voyez que je claque un sprint, parce que le géolier claque un petit berserk qui n'a pas été dispel. Et le boss tombe, le boss tombe plus ou moins au milieu de la phase de transition post-givre, ce qui veut dire qu'on le tue potentiellement très vite, sans avoir un DPS hallucinant, honnêtement, on le tue très très vite, mais c'est important d'y aller à un tank, 3 heal, le reste en DPS avec le plus de distance possible, et le plus de chasseurs possible, parce que la phase feu c'est un tel cauchemar que vous voulez à tout prix l'éviter. Surtout que, vu que le boss se heal à chaque fois qu'il bouffe un add, si vous faites transitionner le boss en phase feu, il va bouffer un add et il va se régénérer 7% de sa vie, voire plus si vous n'avez pas de frappe mortelle. Donc là le problème que vous avez, c'est que vous allez transitionner le boss au final, juste pour survivre à la phase, mais vous allez arriver dans une phase qui va probablement vous tuer très vite, et vous allez de toute façon devoir vous retaper tout l'enchaînement de il va se healer, ensuite de ça, il faut le refaire transitionner sans mourir et refaire la phase, donc de toute façon, c'est la merde. Et au final c'est juste une perte de temps. Alors que si vous faites phase normale, avec comme objectif de le mettre à moins de 60% au moment où il transitionne, phase poison, où vous lui mettez plus ou moins ce que vous pouvez, maintenant après le nerf vous pouvez grappiller un peu plus, mais nous on a tendance à tuer les chauves-souris et à le transitionner, parce qu'on a plus aucun CD. Ensuite, les transitions, toujours à peu près cliquer et ouvrir la porte quand il est à 10 stack le boss, vous n'avez pas besoin des portails de démo pour localité, d'autant plus que les portails de démo bug et dépop pendant tout le combat, et c'est important pendant cette phase-là que les distants fassent le plus de DPS possible, c'est pour ça que nous on a notre chasseur qui n'est jamais sur le geôlier, notre chasseur est constamment sur le boss, le seul moment où elle n'est pas sur le boss c'est quand elle est sur les Batman pendant la transition, parce que c'est un danger pour le raid, autrement elle est tout le temps sur le boss, et des distances des fois, dépendamment des PV du geôlier, repassent sur le boss aussi. Ensuite on arrive de nouveau en phase givre, la phase givre c'est un copier-coller de la phase normale au niveau des CD, donc là je vais y venir après au niveau des CD, et je vous mettrai un copier-coller des cooldowns pendant que j'en parle, parce que sinon ça va être un vrai bordel. Donc arrivé en phase givre, on essaie de nouveau de la faire durer le plus longtemps possible, le glaçon sur le tank c'est pas un problème, il faut juste que votre tank soit au courant quand il est à 4 stacks, que le prochain souffle gèle qui claque des CD en fonction, et si vous êtes pas là d'un tank, vous pouvez claquer une bulle à 3 ou 4 stacks du prochain, histoire de ne pas être rejelé. Vous l'avez peut-être vu sur la première phase, vous prenez quand même vachement cher en tank, et vous devez échelonner vos cooldowns, pour avoir les cooldowns les plus puissants, qui durent le plus longtemps aussi, qui soient là jusqu'à la fin, parce que quand vous avez, en tout cas au début, quand vous avez 7 stacks de Apeuré, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'est, vous pouvez potentiellement être one shot, donc vous faites kiff. Pendant la phase givre, ce sera moins dangereux, puisque le debuff est remplacé par le debuff de givre, et que vous serez congelé, quand vous êtes congelé, il faut juste que les distants vous libèrent, pas les cacs évidemment, si vous balancez les cacs là-dessus, vous allez rigoler parce que les cacs vont se faire démonter. Pareil sur les batman, je crois pas que les cacs puissent faire grand chose pendant la phase poison. Et normalement, une fois que vous l'avez fait transitionner hors de sa phase givre, et qu'il fait sa phase de transition, il devrait normalement être suffisamment bas en vie, c'est-à-dire à peu près à 15%, pour que vous puissiez le finir pendant que vous kaitez. Donc maintenant les cd. Je viens aux cd parce que c'est quand même la partie la plus importante quand vous apprenez le combat, sachant qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le mode normal et le mode héroïque. Les seules vraies différences, c'est les batman en phase poison et le yéti en phase givre. C'est réellement les seules différences qu'il y a, en dehors du fait que le boss fait plus de dégâts forcément, et qu'il se heal, et que donc... Le fait qu'il se heal, il faut simplement partir du principe qu'il a au lieu de commencer à 100% de vie, il commence à 115% de vie, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre comme mécanique, parce qu'ils auraient juste pu augmenter ses PV. Mais bon. Donc les cd. Ce qui est important, c'est de faire une liste quand vous arrivez sur ce combat-là, de varier le moins possible la compo que vous allez utiliser pour le faire, et effectivement, comme je l'ai dit, de faire une liste de tous les cd que vous avez. Ça peut être plein de choses, les cd sur TOC. Faire toute une liste des cd cooldown que vous avez, et les échelonner au fil des hurlements assourdissants. Nous, par exemple, ce qu'on fait, vous allez le voir à l'écran, c'est que... A3, hurlements assourdissants, au troisième, on claque l'arbre de vine d'Ouedil. A7, on claque le totem de soin. Du shaman. Pour le dixième, je précise bien pour le dixième, on claque mon aura de dévotion. Je dis pour le dixième parce que l'aura de dévotion doit être active au moment où le dixième touche le raid. Parce qu'à ce moment-là, je dis au raid de continuer de caster et entre le neuvième et le dixième, ou juste avant le dixième, je claque mon aura pour que le raid soit insensible. Donc c'est important que ce soit pour le dixième que le raid est insensible au contresort, comme ça ils peuvent spammer. Ensuite, au douzième, on a une main de protection sur notre druidil qui est posée. Ce qui fait qu'il est insensible au contresort et insensible aux dégâts de la O1. C'est en général à ce moment-là qu'il y a des tranquilles qui sont placées ou ce genre de choses. A14, on a l'aura de dévotion de lane qui est posée. A16, on a ma main de protection qui est posée sur notre shaman heal. A18, les cooldowns de perso sont lancés. Donc tous ceux qui ont des cooldowns de perso les balance, normalement tout le monde en a. A20, tout le monde se pack. Et au moment où tout le monde se pack, il y a encore les cooldowns de perso qui sont actifs. Mais à ce moment-là, on claque le nuage de fumée du voleur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et le totem de lien spirituel du shaman qu'on peut difficilement utiliser autrement puisqu'il a une portée de 10 mètres, je crois. Et à partir de là, normalement, on tient à peu près jusqu'à 26-27 stacks. Plus que ça, c'est dangereux. N'oubliez pas qu'à 30 stacks, vous êtes one shot. A 30 stacks, le boss tue automatiquement le raid. Donc surtout, surtout, sous aucun prétexte d'aller à 30. Et le problème, c'est qu'à partir de 25 stacks, le tank va potentiellement se faire one shot par les attaques du boss à cause des debuffs, stackage et autres différents trucs. Donc de manière générale, je dirais qu'il faut éviter, si vous pouvez éviter en tout cas, d'aller trop haut. C'est pour ça qu'à 20, on se stack alors qu'on pourrait se stacker bien après. On se stack à 20 parce qu'on sait qu'avec les cooldowns et les heals qu'on se met, on est capable de venir jusqu'à 26. Et qu'à peu près à 26, on va transitionner naturellement. Vous voyez qu'il y a des autres numéros qui sont mis à côté de certains des trucs. C'est parce que quand on arrive en phase givre, on fait exactement le même échelonnage de CD, puisque tous les CD sont revenus arrivés en phase givre. La seule différence, en tout cas tous les CD de 3 minutes, c'est qu'on les claque plus tôt. C'est-à-dire que le totem de soin, au lieu de claquer au 7ème cri, il est claqué au 5ème. Mon aura de devotion est pour le 8ème au lieu du 10ème, etc. pour tous les autres trucs. Et cette fois, on se pack à peu près à 18 avec tous les autres cooldowns. Et quand on l'avait fait pour le down, c'était un peu le bordel. Parce que je m'étais rendu compte que j'allais être gelé avant de pouvoir mettre mon aura. Donc on a tout décalé sur le moment, c'était un vrai bordel. En plus, on a perdu lane qui n'a pas pu mettre ses mains de protect sur tout le monde. Parce qu'il est sous clémence pour ça. Au niveau des healers, c'était un peu le bordel. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé que de décaler vers l'avant, la plupart des CD, ça permettait quand même que la face soit plus fluide et plus propre. Donc c'est quelque chose que je recommanderais. Mais encore une fois, ça dépend de votre raid. Parce que nous, on a deux paladins. On a un druidil et un chamane heal. On a un moine heal qui, honnêtement au niveau CD, ne sert pas à grand chose. Il y a un rugin qui est là pendant les phases poison, qui peut beaucoup servir. Donc on peut jouer autour de ça aussi. Parce que les poisons, c'est vraiment vraiment dangereux. Il faut qu'ils soient enlevés rapidement. Donc comme je dis, on a deux paladins, le druidil. On a un chamane heal qui a pas mal de CD aussi. Donc là, quand on dit moine de protection sur le druidil ou moine de protection sur le chamane heal, ça sous-entend que le druidil et le chamane heal va utiliser à ce moment-là ses cooldowns de HPS. Donc ça peut être l'ascendance, la tranquillité, ce genre de CD là. La smoke et le totem de l'un spirituel, ça fait partie de ces CD qui sont utiles que quand les gens se pack. Donc encore une fois, ça dépend beaucoup de votre raid. Si vous avez des guerriers, les guerriers ont des bons CD de raid. Le cri est très intéressant. La bannière démoralisante est très intéressante aussi. En plus qu'ils ont des CD offensifs pour leur raid. Chaque classe doit plus ou moins avoir des CD. Même si là, honnêtement, je recommanderais une fois de plus d'avoir des paladins. Non seulement parce qu'il y a l'immunité de contre-sorts qui est très intéressante et la réduction de dégâts des sorts qui s'activent quand même pendant la phase vivre sur le souffle du boss et certaines autres compétences. Et les mains de protection qui sont vraiment un gain mais phénoménal au niveau des healers qui leur permet d'être complètement libres pendant les 10 secondes de la main de protect pour faire absolument ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et c'est vraiment ce qui nous a permis, nous, de nous en sortir. Mais encore une fois, vous n'aurez peut-être pas tous ces paladins là. Vous aurez peut-être beaucoup plus de paladins. Vous aurez peut-être beaucoup moins. Vous aurez peut-être deux druidils. J'en sais rien. Au niveau de la compo, il faut vraiment, vraiment que vous basiez le truc en fonction de ça. Un autre truc qui pourrait vraiment vous aider au niveau du combat, c'est d'avoir un healer qui fait des absorptions. Un paladin heal ou surtout le must, ce serait un prêt de disque. Parce que là, actuellement, on avait, enfin sur la vidéo, on a trois healers de HPS pur. Et le must, c'est quand même d'avoir un healer d'absorbe et de vie effective avec des boucliers dans tous les sens. Surtout que le prêt de disque a encore sa zone qui est très très utile pour réduire les dégâts et intégrer dans les CD. En plus de sa carapace spirituelle qui peut stacker plus ou moins, on va dire, avant le cinquième cri. Et donc d'avoir un healer, d'avoir deux healers HPS et un healer absorb, c'est, je pense, ce qui sera le plus équilibré pour vous pendant le combat. Mais c'est faisable, comme vous l'avez vu, avec trois healers plutôt HPS. Et le chaman est même très très puissant, le chaman heal, sur cette phase-là, ainsi que le doré deal, j'ai envie de dire, parce que les zones qu'ils peuvent placer, les zones qu'ils peuvent poser au sol, donc la pluie guérisseuse et l'autre machin qui est posé par rapport aux champignons, maintenant je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, l'efflorescence je crois, enfin bref. Ces trucs-là, en fait, font à peu près la même taille, et s'ils sont posés juste, le raid peut pile poil se placer en étant à plus de 10 m les uns des autres pour éviter de déclencher la phase trop vite, et en plus se tenir dans la zone pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est des très bons indicateurs, ces trucs-là, une fois que le boss a fait sa transition qu'il est replacé, c'est de très bons indicateurs pour qu'il soit posé par rapport au groupe kak qui est toujours sur la jambe du boss, pour que les deux autres groupes ensuite se placent pour être opti. Parce que c'est important que les groupes soient placés rapidement, que les zones de heal soient placées rapidement, pour qu'on puisse stabiliser le groupe, sinon c'est un vrai bordel, et ça peut vite déclencher un wipe. Un autre truc important, si vous êtes tank sur tok, une fois que le boss a bouffé l'AD, il perd toute l'aggro. Je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas pourquoi il fait ça, c'est insupportable, donc ce que je vous recommande de faire, c'est qu'une fois que le boss a fini sa phase 2, et qu'il se dirige vers l'AD pour le bouffer, vous courez derrière, il faut vraiment courir, sprinter, avoir des bonus de vitesse, tout ce que vous voulez, une charge pour arriver directement derrière lui, et le taunter au moment où il s'arrête de bouger et qu'il commence à bouffer l'AD. Dès qu'il s'arrête de bouger, vous le taunter, à ce moment-là vous êtes sûr qu'il va être sur vous. Parce que je ne compte plus le nombre de fois où il s'est retourné, où il a défoncé un mage de chez nous, ce genre de choses, c'est super chiant. En plus de ça, il fait son souffle devant, il fait son coup de queue derrière, donc il faut que ce boss-là soit replacé et soit replacé très vite. Vous pourriez prendre des coups de queue si vous êtes derrière lui en tank, au moment de le taunter, mais honnêtement c'est pas très problématique. Ça c'est le genre de petit bug qui était vraiment pénible. Sinon je pense plus ou moins avoir fait le tour, c'est un boss qui a rendu vraiment plus agréable avec les nerfs. Nerfs qui étaient donc justifiés. C'était un boss qui niveau stratégie, niveau différenciation du mode normal, c'était quand même plus ou moins inexistant. Et la brutalité des mécaniques, ou la brutalité des AO en tout cas du boss en raid 10, faisait qu'il y avait vraiment besoin d'une compo spécifique pour être à l'aise dessus, ou alors d'être carrément surstuffé pour pouvoir passer un peu au travers. Et le nerf fait que des groupes qui arrivent sur Malcorock et sur le butin vont pouvoir transitionner, je pense, beaucoup plus vite maintenant sur Tok. Ce sera beaucoup moins dangereux. Après le problème c'est que du coup on va arriver après sur l'ingé siège qui lui va être un gain monstrueux de difficulté encore une fois. Et l'ingé siège et les parangons plus garoches c'est vraiment le trio final de ce côté là. Mais je trouve ça bien. En tout cas je suis assez content de ce qu'ils ont fait par rapport aux nerfs. Parce que parfois c'est... Les 450 000 de dégâts à chaque fois que le boss posait son AO c'est très très chaud. En plus de ça dès que vous arrivez à 5 stacks, les AO vont brutalement augmenter de vitesse. Parce qu'il faut pas non plus oublier que son AO c'est un cast. Et que même si il est à X stacks, genre à 16 stacks, le DPS qu'il va faire sur le raid est le même quand il sera à 16 stacks que quand il sera à 24 stacks. Simplement parce que c'est un cast son truc donc il est capé très vite. Mais ouais faut vraiment se méfier à partir de 5 ou 6 stacks. Ça brutalement ça monte au niveau des dégâts de raid. Ah oui dernière chose, votre marteau de lumière en paladin tank est absolument monstrueux. Si vous êtes paladin tank sur ce combat là, votre marteau de lumière est un cooldown quasiment à lui tout seul. Parce que vous êtes blindé de vengeance vu que le boss vous défonce. Arrivez à peu près à 10 stacks, vous commencez à monter assez haut en vengeance. Mais vous pouvez monter encore plus haut. Mais moi c'est à 8 stacks que je pose mon marteau de lumière sur le raid. Encore une fois si vous le posez bien vous avez accès à tout le monde. Et vous avez un HPS avec qui est monstre. Donc servez-vous-en bien. Par contre ne le prenez pas si vous êtes en vindict, ça sert absolument à rien. Le HPS qu'il va faire est misérable. Ah bref. Ah ouais, 22 minutes, je vais peut-être m'arrêter là. Donc voilà c'est tout pour talk en héroïque. N'hésitez pas à vous servir des annotations si vous voulez aller jeter un oeil au down. Qui n'était pas le même pôle donc ça peut être intéressant. De regarder. Ou si vous voulez aller voir le guide pour la version héroïque. Qui sera normalement plus concis et plus court. Et moi je vous dis à une prochaine fois.